bonjour les camarades bonjour tout le monde nous sommes ici pour vous parler aujourd'hui des profits que nous avons en buvant de l'eau chaude des profits que nous avons en buvant de l'eau chaude si vous voyez il y a plusieurs chercheurs, plusieurs scientifiques, plusieurs hommes de recherche ont fait des découvertes que si nous buvons de l'eau chaude il y a beaucoup de bénéfices sanitaires Voir maintenant cette organisation européenne, l'European Journal of Pharmaceutical and Medical Research le journal européen de la pharmacie et de la recherche médicale voilà leur site dans ce site, vers leur site, vous pouvez aller dans ce site pour voir les informations qu'ils ont donné sur les avantages sanitaires sur l'eau chaude vous allez là-bas, vous naviguez cela et vous allez voir ça donc il y a beaucoup qui ont fait des découvertes sur les avantages de l'eau chaude comme ceux-ci mais aussi il y a certains japonais qui étaient venus dans notre environnement et aussi ils ont donné, ces japonais sont des agents médicaux ils sont venus aussi donner des informations sur leur découverte sur l'eau chaude donc nous allons parcourir ces avantages aussi rapidement que possible et avant cela je vais vous faire savoir qu'en bevant de l'eau il a beaucoup de l'avantages notre organisme est composé de 70% de l'eau et le reste maintenant construit les autres matières donc si vous pouvez de l'eau vous avez beaucoup de profit sanitaire et dans d'autres domaines aussi donc en bevant de l'eau chaude vous permettez à votre organisme de bien fonctionner et le métaboliser aussi de bien il faut savoir qu'il y a des signes qui montrent que notre organisme montre que nous manquons de l'eau dans notre organisme nous allons uriner et nous voyons que la couleur de notre urine a changé et c'est jaune, il faut savoir que c'est l'eau qui manque il faut aller boire une quantité suffisante de l'eau et à la prochaine fois que vous allez uriner première fois, deuxième fois, vous allez voir que l'eau nul ne sera plus jaune ça aura la couleur blanche donc on dit à l'art médical vous pouvez partager avec la famille et les amis c'est très important et peut sauver la vie un groupe de médecins japonais a confirmé que l'eau chaude est 100% efficace pour résoudre certains problèmes de santé comme numéro 1, migraine quand vous prenez de l'eau chaude, ça aide, ça vous aide à résoudre vos problèmes de migraine numéro 2, hypertension artérielle ça peut, moi aussi, hypertension numéro 3, la pression artérielle basse si la pression est basse, ça peut vous aider aussi à régler cela numéro 3, la douleur des articulations si vous avez la douleur dans l'articulation et si vous pouvez de l'eau chaude, ça vous aidera aussi numéro 4, augmentation et diminution soudaine des battements cardiaques les problèmes cardiaques que nous avons l'eau chaude peut résoudre cela numéro 6, épilepsie c'est une maladie qui fait que les gens en en a quelque part, ils vont commencer à tremper, à tremper, à tomber et l'eau chaude peut résoudre et quand vous pouvez de l'eau chaude, ça purifie l'organisme de ces éléments numéro 7, augmentation du taux de colosérole ça aide à réduire le colosérole numéro 8, la toux, la tuberculose numéro 9, la malaise corporelle numéro 10, douleur goulon numéro 11, asthme numéro 12, coqueluche numéro 13, blanchissement des veines numéro 14, maladies liées à l'utérus et à la vessie les maladies liées à l'utérus et à la vessie numéro 15, problèmes d'estomac vous avez des problèmes comme la constipation et les autres on va résoudre cela numéro 16, faible appétit faible de l'appétit alors que votre appétit est faible, vous n'avez pas le goût de manger ça va vous aider à résoudre cela numéro 17, il a aussi toutes les maladies liées aux yeux aux yeux, à l'oreille et à la gorge numéro 18, maux de tête donc, comment utiliser cela ? comment utiliser de l'eau chaude ? levez-vous tôt le matin et buvez environ 4 verres d'eau chaude lorsque l'estomac est vide vous ne pourrez peut-être pas boire mais avec le temps vous pouvez faire ça à petit coup et ça ira 4 verres au début mais avec le temps vous y parviendrez remarque ne mangez ne pas manger quoi que ce soit dans les 45 dans les 45 minutes qui suivent qui suivent la prise de l'eau et aussi la thérapie à l'eau tiède résoudant les problèmes de santé dans un délai raisonnable tel que quand on parle de l'eau tiède c'est l'eau chaude ou une autre qui n'est pas froide tel que diabète quelqu'un qui a un diabétique en 30 jours peut résoudre ce problème selon leur recherche leur recherche de ces japonais 16 agents de la médecine japonais la pression artérielle artérielle en 30 jours le problème d'estomac en 10 jours tous les types de cancers en 9 mois blanchiment des veines en 6 mois faible appétit votre appétit est faible ça peut rejouer cela en 10 jours les problèmes liés à l'utérus et les maladies apparentées en les maladies liées à l'utérus au problème de l'utérus en 10 jours le problème de narines vous avez vous avez les problèmes de respiration et autres là votre nez un boucher et autres d'autres les problèmes d'oreilles et de gorge en 10 jours les problèmes de menstruation chez les femmes en 15 jours les maladies cardiaques en 30 jours mal de tête migraine en 3 jours les problèmes liés au cholesterol en 4 mois les plaisirs et la paralysie qui sont continués si vous prenez de l'eau de l'eau chaude continuellement dans 9 mois ça peut être ça sera résolu l'asthme sera résolu en 4 mois donc l'eau froide est mauvaise pour vous pourquoi si l'eau froide ne vous affecte pas en un jeune un jeune âge à votre âge jeune il faut savoir que lorsque vous allez vieillir cela vous nourrira à la vieillesse vous savez que lorsque vous allez vieillir ça va vous nourrir ça va nourrir à votre santé donc c'est clair qu'il y a des gens qui sont là qui sont adaptés à prendre de l'eau froide après je vais vous expliquer les inconvénients l'eau froide ferme 4 veines du corps et provoque une crise cardiaque les boissons froides sont les principales raisons de la crise cardiaque comment comment ça se fait vous voyez qu'il y a des caillots dans notre organisme donc comme je le disais vous voyez que il y a des caillots qui se forment dans notre dans notre organisme dans le sang vous voyez que les caillots de sang le sang coagulé ça se forme quelles sont les causes de ce sang coagulé le fait de manger trop d'huile les aliments trop huilés quand vous mangez trop d'huile vous voyez que l'organisme a besoin seulement d'une petite quantité d'huile pour circuler pour fonctionner dans le corps mais quand il y a trop d'huile et vous allez prendre encore de l'eau glacée ou de l'eau froide du glaçon comme les gens vont prendre de l'eau très très froide vous pouvez manger du riz avec de l'eau ou bien du haricot comme certains dans nos milieux africains le font ou bien certains allemands huilés et vous prenez maintenant de l'eau froide très très froide vous dites que vous ou bien de la boisson froide vous dites que vous êtes en train de vous jouer de cela mais il faut savoir que l'assiette que vous utilisez pour manger l'haricot avec de l'huile l'assiette là le reste d'huile que vous avez dans cette assiette lorsque vous mettez l'eau froide dans l'huile là dans l'assiette là vous allez voir que l'huile va se former en forme de de se coaguler c'est la même chose dans notre organisme dans notre sang l'huile qui est dans le sang dans le vent dans le sommet quand vous bouvez de l'eau froide dedans vous voyez que l'huile là ça a tendance de se coaguler ça devient dur et quand le sang prend ça pour circuler ça forme des caillots dans le sang vous voyez maintenant ces caillots ceci maintenant si le sang veut traverser les veines les veines qui sont très 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 petites les veines qui sont très petites au niveau du cerveau arrivé maintenant quand le caillot veut passer là-bas il n'a plus il n'a plus de passage le caillot va bloquer ce lieu voilà maintenant ceci là si vous voyez ceci maintenant il a un blocage si ils ont écrit en anglais blockage blockage internal so atrium il y a le courant atelier il y a le blocage dans le courant atelier maintenant le sang qui sucre ici maintenant ne peut pas continuer parce qu'il a un blocage ici et cette partie du cerveau n'est pas irriguée par le sang et ici maintenant ou bien si le sang là va doit aller ici maintenant quand il a un blocage dans ce lieu comme cela se monte ici les caillots là vont bloquer sur le sang là et vraiment ça ne peut pas le sang ne peut plus pénétrer donc les parties du corps que cette partie du cerveau est en train de contrôler ne seront pas bien contrôlées ne seront pas bien motivées et maintenant il n'y aura pas de communication directe du cerveau à ces parties là ou bien la communication serait très très faible toutes les alimentations toutes les circulations tout ce qui les fonctionnements que cette partie du cerveau est en train de contrôler dans l'organisme ça va bloquer le système et maintenant vous allez voir que cette partie de l'organisme va commencer à s'affaiblir à s'affaiblir si le sang aussi n'arrive plus à circuler dans cette partie de l'organisme vous allez voir qu'il n'a pas d'irrigation il n'y aura pas d'irrigation prenez une feuille il faut prenez de l'herbe dans la bouse vous avez une pré-tention et maintenant certaines parties de votre plantation vous l'arrosez avec de l'eau réglement et l'autre partie vous n'arrosez pas ça les feuilles de votre plante vont commencer à s'affaiblir et bientôt elles vont commencer à tomber c'est la même chose pour les cellules comme il n'y a pas assez d'irrigation et les calules vont bloquer cela il n'y aura pas d'irrigation et maintenant les cellules qui ne sont pas irriguées dans ce lieu là vont commencer à s'affaiblir et les cellules vont commencer à mourir à mourir parce qu'il n'y a plus de vie c'est comme une cellule morte donc c'est pour cela que le fait de prendre trop d'huile trop de les allemands acidulés comme les choses de sucre et l'huile aussi contient de la glycérine de l'acide gras qui est aussi de l'acide et aussi les allemands comme le lait le lait c'est pas un allemand c'est pas de l'acide mais ça excite certains organes qui produisent de l'acide si votre organisme le ph de votre organisme est acidulé ça affaiblit les groupes le forcement des groupes blancs et ça les affaiblit et ouvre la porte maintenant aux pathogènes aux agents des substances aux maladies et aux virus et aux bactéries et de pénétrer dans l'organisme et de faire ce qu'il veut et de causer des grandes maladies comme les cancers et tous les autres les problèmes de cardiaque les problèmes de l'estomac les reins le pancréa et tous les autres ça compte tout cela donc il faut aussi faire des efforts pour garder le niveau de votre ph en train un peu seulement au delà de cette au delà de cette donc vous voyez que des fois nous-mêmes nous 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 tuons nous gâtons notre santé avec des allemands des allemands que nous apprécions et même qui ne favorisent pas l'organisme un document a dit que l'huile est un mal est un mal est un mal d'aïtique est un mal de la digestion voilà maintenant que voilà ici maintenant inversé aux sages inversé aux sages et maintenant quand on voit cela il a les caillots de sang et ces caillots là normalement le caillot doit être ne doit pas former ou bien si les caillots sont formés ils ne seront pas très forts pour empêcher la circulation donc ça serait très très faible parce que le caillot cif favorise la coagulation du sang quand vous avez une blessure par exemple ça permet la coagulation du sang même si c'est trop accentué et dans les parois de du vaisseau il y a des croissants qui est en train de bloquer et ça vous voyez vous même vous voyez vous voyez si ce genre de choses se passe dans l'organisme de quelqu'un vous voyez qu'il y a une maladie ceci là maintenant si c'est en ce niveau maintenant toutes ces parties du cerveau des veines les vaisseaux sanguins qui travaillent sur lui ne seront pas très très irriguées et ce serait un problème sanitaire la personne maintenant va commencer à sentir des douleurs des malaises il va dire que les maux de tête et toutes ces choses là donc il faut savoir que nous allons prendre des précautions pour que nous ne ferons pas les déceux de notre santé pendant les banques suivantes ce que je présentais c'est encore une autre partie de cela regardez ici maintenant le sang qui circule le sang circule mais ça n'arrive pas à cause de ce caillot ce blocage le caillot du sang qui est bloqué ici qui a bloqué cette partie le sang n'arrive plus à circuler dans cette partie là donc cette partie apparemment ça ça se monte ici c'est une partie du cerveau donc le sang cette partie est ouverte c'est ici seulement que le sang va passer pour irriguer le corps pour irriguer la partie du cerveau mais cette partie du cerveau ne sera pas irriguée donc c'est le problème de santé que nous avons cette partie ne sera pas irriguée et maintenant en ce moment vous allez commencer à sentir des douleurs de tête accrue et toutes ces zones où le sang va passer pour irriguer toutes ces zones maintenant sera affectées si cette zone est affectée et la personne a les problèmes de nous pouvons dire que cette zone maintenant est en train de contrôler une partie de l'organisme un organe du corps nous pouvons dire que la langue par exemple si cette partie contrôle la langue et maintenant elle n'a pas assez d'irrigation dans cette partie vous allez voir que la personne la manière de parler de cette personne sera anomale un peu anomale si cette partie contrôle les pieds par exemple et maintenant ou bien l'un des pieds et maintenant ceci maintenant il a faible irrigation du sang dans ce lieu donc cette partie du pied que cet organe du cerveau contrôle aura des problèmes et maintenant vous allez voir que la transmission des messages des 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 signaux ne peut pas aller très vite donc il faut savoir que l'organisme est bien organisé Dieu m'a bien organisé mais il faut que nous prenons certaines choses pour aider à réduire ces caillots ces caillots de sang ces coagulations trop intenses de sang pour que l'organisme arrive à bien à bien fonctionner et pour faire cela il y a beaucoup de choses que nous devons utiliser l'eau chaude aussi fait partie par exemple si vous prenez de l'eau chaude il faut aussi ajouter certaines choses à cela à l'eau chaude que vous prenez quand vous prenez de l'eau chaude il faut un peu par exemple aujourd'hui si vous prenez de l'eau chaude vous pouvez ajouter la feuille de la vous pouvez ajouter la feuille de de la papaye à l'eau chaude là et ça bouille et après tout quand ça se refroidit vous prenez ça ça purifie ça purifie la partie de votre corps de certains organes par exemple si ces caillots là cette accumulation de cholestérol de l'huile que vous prenez arrive à affecter sur l'eau des vaisseaux sanguins c'est l'eau maintenant et maintenant quand le sang va circuler le sang va passer seulement à une petite partie le sang va passer le passage n'est pas très ouverte pour le sang de passer ici vous avez une pression le sang le sang le sang le sang le sang est accumulé ici et ça va causer une pression une pression pour débrouiller ce passage là quand ça débrouille ce passage maintenant ça se voit que vous avez une autre pression une pression artérielle vous avez commencé à crier mais il faut maintenant prendre certains jours pour au moins réduire cette formation de ces coagulations là de ces huiles là cette coagulation d'huile dans dans votre organisme il faut prendre certains jours ici maintenant les caillots quand l'intensité de cette formation est élevé ça forme des caillots et les caillots maintenant bloquent cela c'est déjà un blocage ici maintenant certains arbres a un peu a rétrécit le passage et maintenant le sang s'accumule ici il faut déboucher cela donc c'est à vous maintenant de prendre cette chose pour aider le sang sinon tout ceci maintenant cause la paralysie partielle maintenant cette personne est paralysée elle maintenant fait des exercices pour pour sortir de cette paralysie et là aussi d'autres personnes aussi qui je vais vous montrer par exemple ceux-ci maintenant aussi font des exercices pour sortir de cette paralysie il y a d'autres aussi certains exercices donc il faut savoir que pour permettre aussi au sang à votre sang de bien circuler il faut aussi faire des exercices si vous un docteur nous a dit que celui qui n'a pas le temps pour faire des exercices a le temps pour tomber malade pour certains pour certains le récit c'est de danser le fait de danser et de remuer toutes les parties de l'organisme permet une bonne circulation du sang donc pour conclure vous allez savoir que pour ceux-ci qui font le yoga vous allez savoir que la prise de l'eau chaude est une bonne chose voilà encore un autre exercice que celle-là aussi en train de faire ici seulement pour éviter cette paralysie partielle et permettre une bonne circulation du sang donc vous allez savoir que quand vous prenez de l'eau chaude ça permet une bonne circulation du sang vous voyez encore d'autres aussi qui font des exercices ici une bonne circulation de notre sang et si vous prenez ça des fois il ne faut pas prendre seulement de l'eau là il faut aussi prendre un autre aussi faire de l'exercice ici il ne faut pas seulement prendre de l'eau chaude il faut ajouter certaines choses vous pouvez ajouter le gingembre vous pouvez ajouter l'ail vous pouvez écraser le gingembre mais ça dedans vous pouvez ajouter l'ail vous pouvez écraser aussi certaines autres choses les teas les herbes que vous prenez comme du tea vous pouvez vous chauffer ça et vous prenez ça comme du tea comme le tea de moringa le feu de moringa vous pouvez mettre ou bien la poudre de moringa vous pouvez mettre ça dans votre eau chaude et boire tout cela ça permet ça permet au sang de d'utiliser son cholestérol et maintenant et de permettre au sang de bien fonctionner de de circuler aussi rapidement sinon si il y a trop de l'huile dans le sang le sang sera très lourd à circuler si vous prenez le le vidange maintenant et vous prenez de l'eau simple pour circuler dans un tuyau maintenant vous voyez que le vidange sera lourd et ça ne peut pas circuler très vite et ça prendra le temps mais l'eau simple peut bien circuler donc si vous prenez aussi votre eau chaude il faut ajouter certaines choses qui vont permettre à l'organisme de favoriser et de guérir certains éléments de votre organisme il faut ajouter des choses donc vous pouvez faire des recherches sur certaines choses que vous allez ajouter pour faciliter votre santé le fait d'aller à l'hôpital vous allez dépenser 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 mais on ne trouve pas le problème on arrive pas ce sont les calmements qu'on trouve et on n'arrive pas à trouver le problème et ça ça fatigue et ça détruit l'économie et la santé et c'est ça qui cause le taux qui élève le taux de mortalité dans nos continents donc quand vous prenez tous ces choses là il y a ces éléments simples que vous pouvez prendre et pour garder votre santé et lorsque vous prenez je me rappelle quand vous prenez de l'eau chaude aussi vous pouvez ajouter aussi le gel de d'aloe verre aussi à l'ouest dedans aussi et ça va vous aider donc en conclusion l'eau chaude a des avantages pour notre santé a des avantages pour notre santé et si vous aimez notre vidéo je vous en prie il faut cliquer sur like en bas de vidéo vous allez voir like il faut cliquer sur ça il faut cliquer aussi sur subscribe subscribe vous allez voir subscribe vous allez voir like et vous allez cliquer sur like et vous allez cliquer aussi vous allez vous aider à partager notre vidéo qui est en ce chère partager vous pouvez partager ça à vos amis camarades et autres là donc à nous revoir aux prochaines vidéos merci beaucoup donc au revoir j'ai